Salut à tous et moi sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi, il m'a damé le pion là. J'ai damé le pion, c'était à toi de lancer, mais je voulais. On se retrouve aujourd'hui pour une decklist en Explorer. Bim, on fait des petits allers-retours, Standard Explorer, on sait que vous avez kiffé la dernière vidéo. Et nous aussi, on a kiffé l'affaire, c'est un deck qu'on adore, qu'on adore en pionnier, et c'est le même en explot quasiment, donc on a été régalé. Et là, nouvelle petite deck très sweet, inspirée par M. El Granboa, enfin pas inspirée, directement. Oui, là ! De la part de Thierry, sur Twitter, il a tout et ça. Il a fait de très bons résultats avec et on avait envie de tester. C'est une synergie qu'on a déjà présentée une ou deux fois sur la chaîne, mais en même temps, c'est fort, c'est joué dans Pionnier notamment et maintenant en Explorer. Du coup, let's go ! Avant de commencer, la deck tech, pouce bleu, antipation, confiance, ça fait plaisir. Merci aux sponsors, Played by Magic Bazaar, CodeValetPL 2022 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires. Pour vous, ça nous soutient quand vous utilisez le code. Merci beaucoup. Et Instant Gaming, lien d'affilée dans la description et autre lien dans la description aussi. Le petit concours. Le concours, comme il y a tous les mois, allez-y, c'est gratuit. Vous mettez juste votre mail et le jeu que vous voulez gagner ou la carte cadeau que vous voulez gagner. Si vous êtes tiré au sort, vous le recevez gratuitement. Rien d'autre à faire que de faire ça. C'est gratos, allez-y, participez en masse. La régalage. En plus, il y a assez peu de participants actuellement pour le concours du mois de mai. Ça va bientôt se finir, donc vous avez une grande chance d'être tiré au sort. Allez-y, allez-y. Je vous recommande à fond de le faire. En tout cas, moi, si vous pouvez participer, je mettrai un petit jeu et ma petite adresse e-mail. On est parti ? Allez, on est-il par directos sur Magic Arena. La liste de Thierry Ramboa, c'est une liste qui est dans le format Explorer, une idée qu'il a eue d'adapter les différents builds de Grace Crow. Le Khaït d'Okiba qui réanime les pareillons. On vous a déjà présenté la synergie. On a déjà fait des decklists autour de cette synergie-là. Là, la différence, c'est que Thierry a pris un autre angle d'attaque. Vous aviez des versions Esper qui étaient très combos avec beaucoup de draws discards qui ne me plaisaient pas énormément. On avait aussi des versions Mardu que j'avais buildées en historique et qui est devenues aussi populaires en Pioneer, qui justement adopte un plan aussi mid-range et pas nécessairement que full combo pour pouvoir avoir un autre plan de jeu que spécifiquement Grace Crow et Pareillons. Et en fait, avec l'arrivée de déchiqueteurs de registres, Thierry Ramboa a eu l'idée de repasser sur une version Esper, mais de garder l'optique un petit peu mid-range et de mettre toutes les cartes qui synergissent bien autour du fait de discarder, de mettre au cimetière des Pareillons pour pouvoir les réanimer avec des Grace Crow. Et donc du coup, ça passe par le déchiqueteur de registres et la raffine voyante rusée, qui sont deux cartes qui sont individuellement très puissantes, qui peuvent intervenir dans un plan mid-range, voire même en fait tempo tout simplement. Vous allez être capable juste de poser du board. Le fait que vous attaquiez, ça va vous permettre, ou alors de jouer plusieurs spells, ça va vous permettre de conivre. Conivre donc du coup, va vous permettre de déposer dans votre cimetière les cartes que vous voulez, notamment le Pareillons. Et ce qui fait qu'en fait, même si jamais vous n'arrivez pas à résoudre votre Grace Crow pour réanimer un Pareillons, vous avez juste un plan de jeu un peu tempo, un peu mid-range avec le déchiqueteur de registres et la raffine, qui sont des cartes qui sont vraiment très puissantes. On a le Kaito Shizuki qui s'insère très très bien dans cette synergie-là, parce que pareil, lui, il va vous donner un effet draw-discard ou simplement un effet draw si jamais vous êtes en train d'attaquer sur le board. On rajoute l'indulgence Souillé, qui est un très très bon piocheur et qui en plus permet de mettre une carte au cimetière en early game, tant que vous n'avez pas 5 valeurs de mana différentes. On rappelle, les terrains, ça a une valeur de mana de 0. Et puis ensuite, vous avez les meilleures cartes du format Explorer. La poussée fatale en interaction et la saisie dépensée contre les decks combo ou les decks contrôle. Et franchement, la liste, elle est sweet. Donc voilà, on a décidé de récupérer cette liste-là sur le Twitter de Thierry et de la tester pour vous. On a toujours un petit Sky Sovereign, parce que c'est un véhicule qu'on peut jouer à la main, mais qui est aussi bon à réanimer. C'est très très fort contre les jeux food. Donc c'est toujours important d'en avoir un main deck et puis ça augmente en plus ton ratio de cartes à mettre dans ton cimetière pour les réanimer dans ton graisse-croc. Par rapport à la liste de Thierry, j'ai enlevé les deux chartes course et j'ai rajouté deux poussées fatales parce que je n'aime pas beaucoup juste les gros discards qui ne font pas grand-chose. L'avantage, c'est que ça en late game, c'est un vrai piocheur. Ça, ça a de la valeur. Chartes course, c'est une carte qui nécessite d'avoir attaqué pour faire des choses un peu plus puissantes. C'est un rituel, je n'aime pas du tout. Je préférais avoir 4 poussées fatales pour pouvoir interagir avec ce que fait mon adversaire. Et j'ai modifié aussi la mana base qui ne comportait pas de basique et qui n'avait pas des seins du despot tir à neuil. Ce qui, du coup, nous a permis juste de queuter un petit peu dans les ravelandes et dans les passways. Ça nous laisse toujours les 12 sources de blancs pour pouvoir caster notre raffine et notre graisse-croc. Mais on a une mana base, un chouïa plus stable face à l'interaction avec les langues. Dans le side, j'ai bougé deux cartes. J'ai rajouté deux versets disparaissants et trois cartes et une dispute mystique. Dispute mystique parce que c'est le meilleur contre-sort verset disparaissant, c'est bien contre Phoenix. Et je sais que c'est moins présent en explorer qu'en historique, mais le deck existe, donc autant se parer contre. Et puis après, voilà, c'est du classico. On a sa grippe à la poussière contre les jeux cimetière, contrainte contre les jeux contrôle, puis portable contre les jeux food, rayon affaiblissant contre les bases blanches et on est juste y part sur le LAD. Let's go. Donc très bonne idée, en fait, de Thierry. Il faut qu'on aille, du coup, en explorer. Deux manches gagnantes. Il faut que tu remettes explorer. Ok. C'est bon. Très bonne idée, très bonne idée. Du côté de Thierry, de reprendre entre guillemets l'idée de jouer avec Gravescroc, qui est un des meilleurs decks du format explorer, mais de l'adapter avec les nouvelles cartes que sont le shredder et la raffine. Très bon ce déchiqueteur. Il est cool. Il est cool, il est cool. Bonne carte. On joue contre Krog. Écoute, si tu peux rosser un petit Koukrog, je prends. Oh, le Koukrog. Le Koukrog. Je vais au premier. C'est comme un cookie. C'est juste Let's go. C'est ok ça. C'est plus qu'ok. Petite saisie tournée ou quoi ? C'est méchant quoi. Ouais, ouais. On ne connaît pas le match-up, donc dans ce cas-là, on va le faire. Regardons. Monoret Burn. C'est la sœur de Drake Burn, je crois. Oui. Intervention, tout le reste étant tellement mou et lent. Ouais. Intervention, ça gère les cartes de ton Cipière, donc déjà c'est non. Ah oui, c'est vrai. Pour moi, c'était un anti-bet, mais t'as raison. Non, non, déjà c'est non quoi. Directos. On est à 14 PEV, donc il n'y aura pas beaucoup de coups à nous mettre. L'avantage, c'est qu'il joue contrôle, donc tu pourrais être à 3 PEV, ça ne changerait pas grand-chose. Oui. Ça qui est bien. Enfin, il joue contrôle. Les 3 cartes qu'on a vues. Ça se trouve, après, c'est que des bêtes à deux. Ascanta, ça confirme. Ascanta, c'est pas une bête à deux. Ascanta, c'est bon. Du coup, on va juste... On va engager des shikers. Tu veux double shredder ? Ouais. Ok. Ce qui nous permettra du coup, le tour d'après, d'indulgence et de probablement trouver un autre play pour qu'on y veut. C'est ça. On veut aussi le lend passer le tour pour qu'on y veut. Non, non, j'aime bien, j'aime bien. Les 2, 3 prochains, mais... Là, s'il a envie de faire de la gestion, de commencer à jouer plein de petits plays. Ce qui est sympa, c'est que vu qu'il a 3 d'endurance, tu vas dodger naturellement MeToo que massacre. Et si jamais son anti-bête préférentiel, c'est Languish, tu vas vite conif pour passer au-dessus. Ouais. Là, je vais attaquer. Non, tu fais d'abord l'endulgence. Et avant les dégâts, je fais ça. D'abord l'endulgence ? Ouais, si je trouve un rituel. Si je trouve un rituel, genre une saisie, quoi. On va enlever Parélyon, comme un grand et un land. Parélyon, c'est bien de le défausser pour conif, en fait. Donc là, je vais enlever Tu peux enlever tes 2 land, oui, si tu veux. J'enlève qu'un. Ah oui, tu enlèves une carte, oui. Là, je vais jouer land, bleu. Et t'es un peu puni parce qu'on n'a pas trigger ce déchiqueteur alors qu'on a 20 spells qu'il trigger. On a beaucoup, on pouvait trouver des légers, des scrutinés. 18 spells derrière les 2 déchiqueteurs. Une fois qu'on a 2 déchiqueteurs sur le bord. Sur 4 cartes, on trouve 3 land et un kaito à 3 amont. C'est pas grave ? Non. Lamy. Ah ok, il joue une base recyclage. Sarkophage abandonné. Pourquoi pas. Oui, oui. Teferi. Oh, cette carte de l'ancien temps. L'expression est bien choisie. Vraiment d'un temps très ancien. Quand bien même maîtrise-t-il le temps, il n'est pas tellement au goût du jour, notre poteau, là. Ok, donc on continue d'être deg. Tu peux, kaito, plus 1, 10 cartes par élyon, pré-shot le futur. Et si jamais on trouve un deuxième spell, on peut aller attaquer de la meilleure des manières notre ami Teferi. Allons-y, tentons le kaito. Tu peux même te dire que tu veux attaquer au préalable, mais tu rentreras moins de dégâts. Moi, je préfère d'abord plus 1. On va essayer de trouver un truc. Super. Excellent. J'attaque avec les deux sur le Tef ? Ouais, t'attaques avec les deux sur le Tef et tu fais indulgence en réponse ? Ouais. Avant les dégâts, comme ça au moins il aura connive, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que là il peut se dire je bloque pas, tu vois. Oh yes. Après, il peut vendre en réponse quand même. Quelle erreur ! Ouais, mais en vrai, si jamais t'avais connive au préalable, il aurait probablement de chumper avec 120. Mais il y a les deux triggers. Ah, il draw 2 discard. Draw 1 discard. Ouais, ouais, draw 1 discard. C'est nous, draw 2 discard. Oui, c'est vrai qu'il fait moins 3, hyper sans tef. Là, du coup, toi, tu draws 4, discard 3. C'est bien. Je vais vraiment choisir la carte que je veux, quoi. C'est bien. Genre pas un déchiqueteur. Déchiqueteur, c'est non. Land, c'est non. Et land, c'est non. Et land, c'est non. Hop là. Écoute, tu me parais être... On a 4 types. Tu me parais être très, très bien, ici. On a 1, 2, 0 et 8. 1, 2, 0 et 8. T'as plus qu'à avoir un drop 3 ou un cimetière et... Oui. Et tes cartes seront un peu plus puissantes. C'est bizarre de voir Teferi en Explorer. En même temps, c'est pas une mauvaise carte, mais est-ce que c'est le genre de carte que tu veux ? Je sais pas. Peut-être quelqu'un qui teste dans Dimir Control. Ou alors qu'il y a une synergie cimetière et du coup, c'est un peu de zéro que... Ouais, mais il y a Kaito qui fait ça. Ça me parait quand même être un peu faible. Cela dit, là, actuellement, ça marche bien. Il vient de piocher ça, sinon il l'aurait joué avant de faire ça. On va tenter ça, hein ? Oui, oui, oui. Tentons ? Tentons, tentons. Bon, c'est pas trop dur pour lui d'avoir interaction dans son deck Dimir. Ouais. Il peut juste phase-out, hein. Mais du coup, il perd son def. Ouais. Ce qui nous va très fort. Il se tâte. Nous, on peut déclencher connu avec scruter et pousser fatal. C'est plutôt bien. Il peut te défausser pour 2, sans faire de requin, et faire un havre. Ce qui est assez naze, quand même, en vrai. Ouais, ça fait des blockers. Ah ouais, mais si jamais il fait ça, nous, on n'a pas Ray-Lyon, quoi. Ah, nous, on n'a pas Ray-Lyon, donc c'est bien. Ça va pas suffire, je crois. Non, il faut qu'il trouve une interaction. Il trouve discarde, un mana de 2. J'attaque quand même. Bah, tu vas surtout réanimer un parion. Mais rien. Là, il n'y a pas trop d'interaction. Ciblé. Crou. Soit. Il est à combien, du coup, son Téferi ? Il est à 4. Il est à 4. Bah, tu vas bourrer. Ils arrivent attaquant, les anges, ou pas du tout ? Oui. Et je choisis qui ça attaque, donc tu peux mettre ça. Bah non, justement, tu mets Paris-Lyon et les deux anges là-bas, et tu mets les déchiqueteurs en face. Ok. Comme ça, tu es sûr d'attraper le gousin, quoi. Les deux ? Bah, ouais, parce que sinon, s'il double bloque, tu vas pas au goût. Je vais chercher l'interaction, mais non, il peut juste bloquer. Et je croue. Je remets les anges dedans. Ok, il refait un toque. Attends, tu peux le pêche. Tu peux pêche. Ouais. Tu vois, maintenant ? Ah oui, avant qu'il bloque. Oh, et après, on trieur. Excellent. Tout ça, on garde et raffine. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il peut, du coup, par contre, plus un et descendre à un, je crois. Il y a déjà plus un. Ah bah, dans ce cas, je vois pas quelles sont ses issues. T'as pas encore pêche avec ton kaito, en plus ? Ouais. Donc, on est vraiment pas mal, là. Ouais. Voilà, c'est 4 points fait ici. Ciao. Pioche. Excellent. Et on reprend un petit parillon dans la main. Qu'on pourra redéfosser avec un petit kaito. Elle la mimina. La boucla et bouclades. Je parle espagnol. J'ai regardé un reportage sur Cristiano Ronaldo, qui est portugais. Donc, tu parles espagnol. Bah, bien sûr. Parce que t'avais pas trop compris le portugais. Parce que la bouclada et bouclades. Mais du coup, la bouclada et bouclades. Voilà, donc c'est bon. Donc, ça sent l'avrasse. De toute façon, il peut me tout, qui est tout me tué. Ouais, on s'en fout. Je pense que ça sent effectivement l'avrasse. Je vais bloquer. Osef. Lango. Bon. Oh, le bluff, quoi. Tu imagines. Attention, je vais vrasse. Non, voilà. Le Mythouk. Si on retrouve un petit grès-scroche, je suis régalé. Ouais, ça serait pas mal. Grès-scroche, je suis régalé. C'est bien aussi, ça. Grès-scroche, je suis régalé. Bon, je vaux ça. Ouais, tu seras pas régalé, écoute. Ça ou ça ? Ça, c'est naze, si j'ai pas de bête. Ouais, après, tu t'assembles facilement des bêtes normalement, mais... Là, à l'heure actuelle, pour le piloter, j'ai rien. Même avec des bêtes en main. Non, je vaux ça, quand même. Ça se pilote à 3 ? Ouais. Tu pouvais faire moins 1, développer Raffine... Et du coup, je perds son trigger de TB. Ouais, après, là, tu vas tout le temps le perdre. Tu vas mettre 3 face, je pense. Ouais, il y a des peines au cœur. Je peux pas mettre face. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais, c'est Raffine, alors, ok. Là, si Kaito, on le met et il nous le gère, on a perdu 2 Kaito. Ah oui, non, il faut pas Kaito, ça, c'est clair. Et souverain, ouais, c'est juste, tiens, un gros pâté, au bout d'un moment, je ferai un truc. C'est une bête noire ou une bête bleue que tu peux récupérer Kaito sur son ulti ? Les deux. Ok, ouais, donc tu vas chercher les grèses-crocs à tous les tours. C'est la créature bleue ou noire. C'est bing. Donc oui, en plus, ça marche bien. Bon, là, il va commencer à chier pas mal de dracons. Il va commencer à te bander le cul. Pour l'instant, ça va. Il n'y a plus d'un. À un moment, à force de conif, tu vas trouver. Tu vas d'ailleurs garder un parillon et défausser plus t'en souverain. Oko qui joue avec ton cimetière. Ou avec autre chose. Ou avec autre chose. Et vas-y, bourre. Attaquons ! Si tu trouves rien de me défausser, là, on va enlever le parillon. Tu peux enlever là. Non, la raffine, c'est quand même un peu anticipé. Oh, j'enlève le parillon. Ok, vas-y, enlève le parillon. Probablement que Mendeck, il n'est pas forcément armé. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont tous une petite lanterne qui traîne, les mecs. Ouais, ils ont un kimchi. Pas tout le monde joue avec le cimetière, donc... Ouais. Et du coup, avec tes... Ouais, avec mon... Avec mon grévière. Ah bah là, il fait un... En réponse, il... Ouais. Soit. Écoute, on va empêcher le kaito d'ulti. Sauf s'il attaque avec qu'un seul pour garder un bloquant et que tu pourras le push. Excellent. Excellent. Bon, il est quand même assez avancé dans cette game pour que ce soit assez difficile. Ah. Oui. Oui. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Mais qui fait ça, là ? Qu'est-ce qu'il joue, lui ? Qui es-tu, Krog ? Il explore. On ne peut pas lui enlever. Non, on ne peut pas lui enlever. Ah, il joue plusieurs. Il joue plusieurs recherches d'Ascanta, putain, sans déconner. Envie de me foutre en l'air. Je ne tue même pas, je m'en fous. Je ne mange pas de pain, tu tueras quoi de mieux, de toute façon ? Pas grand-chose. Ça te permet de protéger ton kaito. Kaito, draw discarde. Tu peux commencer par scruter, hein. Si tu trouves machin-chose, là, t'es bien. Grès-croc. Eh ouais. Oh, machin-chose. Ah, je peux draw 2. T'es toujours crès-croc, hein. Ouais. Voilà. Draw 2 pour 2, en instante. Solidus. Bonne carte. Solidus. Très bonne carte. Ah ouais, hein. Paré, Lyon. Et il n'a peut-être pas son deuxième mitouk, Mr. Krog. Allez, j'attaque. Allez, on fait comme ça. Youpi. On dit qu'on attaque. Oui. L'école est finie. Et en vrai, l'école est bientôt finie, là. En vrai, il faut en mi-juillet pour nous. Pas pour nous, mais... Ah, pour les minots, oui. Je te dis qu'il fait bon vivre d'avoir 15 ans. Ah, il fait super vivre, ouais. On te dit le 20 mai. Bon, bah, c'est bon, là. Quoique... On se voit en septembre. À l'époque dans laquelle on vit, franchement, avoir 15 ans, c'est quand même pas ouf, hein. T'as pas de pouvoir de chat. Bah non, mais ils sont pas... Ils sont pas dans le meilleur monde qui existe, tu vois. Je pense qu'avoir 15 ans dans les années 80, c'était un peu plus sympa, tu vois. Ah, est-ce que c'est pas la nostalgie ? C'était plus feng shui, tu vois. Franchement, dans les années 80, quand t'as 15 ans, on te dit, mec, il y a ça qui existe, tu te dis... Ah ouais ! 90. Alors que maintenant, tu dis... Dans les années 90. 90, Golden Age, tu vois. Ah, mais quand même, il n'y avait pas accès à l'info, quoi. C'est pas mal, l'info. T'es content de savoir qu'il fait 50 degrés en Inde, avec la guerre en Europe ? Non, mais tu vas avoir d'autres infos. Quel enfer ! Tu vas voir des pro-builds Fortnite. Et tu te dis, putain, régaler, quoi. Ah, trop bien. 90, je ne pouvais pas, je... Tu te rends compte, dans les années 90, t'es allé faire des tournois, genre de jeux vidéo, par exemple, tu te disais, putain, je suis fort chez moi, t'arrives au tournoi, tu te fais péter la gueule, et tu te dis, ah, en fait, je suis nul à chier. Et il y en a d'autres, ils disaient, putain, je suis fort, et ils arrivent, ils disent, ah ouais, je suis fort, et ils gagnent le tournoi. Et t'as fait 800 kilomètres pour t'apercevoir qu'en fait, t'es éclaté, quoi. Ah, ça joue comme ça, en fait, le jeu ? Ah, putain, mais je bloque jamais, moi. Moi, je bloque jamais. Mec, j'ai enlevé la touche, j'ai mis touche de saut à la passe. Oh, c'est tellement ça, putain. Ah, c'est littéralement l'histoire des pros de Smash. Ils y allaient, et ils disaient, bah, en fait, on est fort, mais parce qu'on a l'histoire des pros, alors que l'histoire de tous les autres, c'est la même, mais... Oui, oui, finito. C'est genre, on y allait, le mec qui vient du Danemark, il arrive à Los Angeles, il a vraiment, il a dépensé 3000 balles. C'était très cher. C'était très cher d'y aller. Bon, c'est 3000 balles, il a fait, ah, c'est comme ça qu'on joue le jeu ? Ah, lourd. Parce que moi, je joue avec Mewtwo. Ah oui, non, moi, j'adore les Pokémon, donc, si vous voulez, je raffine, je bourre. Oui, oui. On est encore en train de réfléchir, là. Ah, on essaye. Il est à deux, quand même. Ah non, et tu pourrais réanimer un pareil, on est con. Bah, tu veux toujours le faire. Bah oui. Bah, je veux tout faire, là. Non, mais je suis... J'aurais pu commencer par Kaito, s'il a... Contrairement que je paye. Je suis un peu fatigué, c'est pour ça. Mais j'en ai pas un autre au cimetière, là ? Ah, mais t'en as un autre au cimetière, là. Je vais piocher après, alors. Mais t'sais quoi, voilà ? On l'a vu, la dernière carte, on sait jamais. Oh, il dro-discarde. En vrai, il peut phase-out notre Grace Crow, hein. Grace Crow. Il va le faire. Ah ouais, mais c'est pas grave. Bah, ça par anime un parion, quoi. Ça dégage. Oh ! Sougoui ! Ouais, après, il aurait pu le faire lui-même, donc... Ah, mais non, il peut pas. Faggy Pay. Ah, du coup, j'attaque peut-être pas, là. Enfin, j'attaque avec mes 4-4, hein, mais... Bah, tu vas quand même proposer de passer en phase de combat, voir ce qu'il nous propose. Bien sûr. Ah, je peux cibler ça et lui buter un truc. Non, je préfère faire un maximum d'angels, non ? Un maximum d'anges. En fait, s'il va phase-out un truc, il va le phase-out et je vais rien faire. Alors que ça, je peux lui buter deux trucs, même. Il y a combien, son TF ? Vas-y, je tente ça plus tôt. Bon. Ouais. Ah, on perd des pev. Oui, non. Ok, il ne phase-out pas. Ah, il peut phase-out après. Il faut que ça devienne créature. C'est à la vigilance, les bousins, les anges, là ? Les anges, oui. Tout bon ange qui se respecte, a quand même la vigilance, on est d'accord. Oui. Merci. Ah oui, hein ? Ah, phase, hein ? Il faut lui enlever de la cloque, quoi. Connivation. Oui. Oui, c'est bien, il ne se fait pas double bloc, du coup, le Pouletto. Il faut triple bloc. Ouais. Mais dans tous les cas, il va donner du dracon, là, je te dis. C'est triple bloc. Il va bouffer, ça. Ça se moche, le dracon ? Ouais, je pense. Je ne sais pas. C'est quoi la différence, déjà, entre un dracon et un dragon ? Il y en a un qui est chiant ? Alors, normalement, c'est que le dracon, il a ses membres incorporés à ses ailes, mais le dragon, non. Ah ouais, c'est... C'est spécifique, quoi. Oui. D'accord. Mais en même temps, le mot est très proche. Oui. Et il y avait un bail aussi aquatique, avec le dracon, je crois. Normalement. 3PF, c'est chaud. Ça va, hein. Ah ouais, ça va. On est frais, là. Ah, mais du coup, il reste... Ah ouais, parce que phase-out est. Phase-out, phase-out est. Trop bien. Oh, l'interaction est ultime. Ah ouais. Bah, pour nous, quoi. Ah, il va encore mettre. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, il fait 2 tokens, et du coup, si on tue 3 bêtes, on perd des pavés, on est mort. Mais non. Bah, si. Non. Non, non. On attaque pour l'étal. Bon, tu vas voir. Résolution des dégâts. T'es sûr ? Bah, je crois. C'est pas ces dégâts qui vont être en premier ? Bah... Non. Si. Je sais pas. Je crois que oui, mais bon. Bah, écoute, on peut en aller. Sinon, je fais un ninja, et juste... Juste j'y vais tranquillou. Non, mais il va les suicider, ces dragons, donc non. Bah, je bloque pas. Ouais, mais on est mort, du coup. Non, je bloque avec Raphine. Mais il en a d'autres. Merde, là, là. Allez, pioche plus un. T'es sûr ? Oui. On a pas le choix, de toute façon, donc... Non, non, plus rien qui nous sauve. Mais c'est trop fort, cette merde, là. Mais si, il vient au bourre, juste bourre-le, là. Bam, bam, bam. Ouais, ça. Je bourre, là ? Bah, tu fais d'abord scruter. On cherche des cartes, quoi. Ok. Après, je sais les cartes qu'on a, et... Déjà. Ouais. Ouais, tu uses en, là. Gentil, je passe à deux. Moi, je suis chaud de tester, en mode... On voit comment les dégâts se résolvent, tu vois. Est-ce que si jamais t'as létal, tu meurs sur le mitouk de ton opo ? Je me souviens pas. Ah non, parce que ça va être après. Pour moi, les créatures meurent après ça, donc... Ouais, sauf que, bon, là, il va encore chier deux dracons. Ah, mais si on attaque avec plus... Un, deux... On peut double conive sur la raffine. Ouais, il y a moyen que ça passe. On va en tuer un, en plus. Tu peux trouver encore anti-bet sur tes conives, en plus. Ouais. Tout est possible. Tout est réalisable. On a passé trois pouches, là, je crois. C'est le jeu de la vie. Ouais. Ouais, il en reste qu'un. Laisse-moi te dire que son deck m'a bien saoulé le... Oui, je sais ce qui t'a saoulé. Voilà. Parce que ça m'a saoulé le même endroit. Et l'effet drain de vie 2. Il m'a bien saoulé la dos, quoi. Là, du coup, j'attaque. Ouais, tu passes en phase d'attaque, tu ranimes Parillion. Ouais. Parillion. Il faut que tu croues le bousin. Tu en pètes un. Du coup, tu passes à un. Il faut que tu croues les deux, en fait. Je croues le bousin. Ouais. Tu croues l'autre bousin. Avec mon ange. Avec ton ange, ouais. Je croues l'autre bousin. Et là, il est anti-bet et je chie, quoi. Voilà. Ouais. Une seule carte. Tu peux encore connive. Là-dessus. Trigger. Sur Raphine. Voilà. Trigger 3 points sur un Dracon. Trigger les 4-4. S'il n'a plus rien, normalement, ça passe. Mec, c'est tendu, là. Mec, Krog. Ne nous fais pas une dingue, s'il te plaît. Oh, putain. Ça ne s'arrête pas. Là, il n'a que ça, hein. Il en a perdu, du coup. Parce que là, il peut juste chum bloquer. Il n'y a pas 3 points qui passent, si ? Ça va dépendre de Raphine. Il faut trouver... Anti-bet. Ah non, même pas anti-bet. Ah non, on est à 1. Même pas. Tant pis. Oh, ça marche avec les indulgences. Donc, défausse Paris-Lyon et Raphine, pour passer à 3. Ouais. Euh, et toutes tes 5 cartes, en fait, tes Atrafine, ouais. Paré, Lyon, Land-Land, voilà. Et là, indulgence, pour voir ce qu'on peut trouver. Mon cul. Eh non, il a ses bloquettes. Putain, non, mais sans déconner, il a encore un cycleur, quoi. Attends, attends, il peut mis-bloquer. Il peut. Bah, il peut. Théoriquement. Voilà. Oui. Ah, c'est une sweet tech. C'est pour lui manger de la cloque. Mec, j'ai engagé toutes mes bêtes, t'as vu ça ? Comme c'est propre. Ah bah non, on était mort avec l'initiative, en fait. Il a dit bien joué. Il a raison. Eh bah, on a fanfaronné. On s'est fait bien baiser. Bah, fatigado, fatigadé. J'en paie plus de cette carte. Allez, désimprimez-la. Allez, désimprimez-la. Juste, c'est mort. Alors, on va rentrer vers ces contraintes mysticales disputes. Et mercer. Ensuite, on va enlever notre ami le souverain. Ah, ça, je lui détruis ses dracons. Non, on va enlever le souverain. Ah, ça, je lui détruis ses dracons. Oula, pas lui. Enlève le souverain. Sovereign. Et puis, c'est là où ça devient complexe. Qu'est-ce qu'on va les scruter, j'enlève. Ils sont fonctionnels, t'es scruter. Ils permettent de fonctionner, quoi. J'enlève des petits kaitos. Ah, kaitos, c'est bien contre contrôle. Non, tu peux enlever au moins une raffine, je pense. J'enlève une petite raffine. Peut-être que les contraintes, elles sont too much pour enlever les contraintes. En fait, lui faire défausser quand c'est son plan de jeu, je ne sais pas si c'est ouf. Oui, c'est pour ça. Tu peux au moins enlever les contraintes, mais tu gardes les saisies parce que les saisies, ça enlève des cartes clés en early. Et puis, en vrai, tu peux enlever un parillon. Il suffit que tu en trouves un. Le plan combo, il marche. Ok. Tu préfères garder trois parillons ? Trois parillons, trois graisse-crocs, ouais. Ouais, parce que kaitos, c'est un plan qui marche de manière indépendante, quoi. En vrai, Deschiqueteur, il ne va jamais jouer de spell. Il ne fait que le recycler. Ah, mais ce n'est pas grave. Nous, il fonctionne tout seul. C'est bien contre MeToo Massacre. En vrai, je pense que tu peux enlever une indulgence. Carte un peu... Tu peux enlever une poussée fatale aussi, si tu veux. Oui, ce n'est pas ouf. Ok. Bon. Bon, bon, bon. On tente. Il nous a bandé, lui. Et je recycle, je recycle, je recycle. Ah, mais c'est un dé qu'on ne voit jamais, au moins. Oui, mais on l'a assez vu. On l'a vu à une époque. Je vais au premier. Ah, super. Kip. Kip. Attends, on l'a vu une indulgence, je pense. Et là, le but, c'est d'essayer d'attraper son hive avec dispute, quoi. Comme on est sur le play, on devrait pouvoir. Je n'aurai plus pas payé 2 pefs. Oui, ce n'est pas grave. On est là. Ce n'est pas grave. En vrai, pour faire raffine, je n'aurai plus payé 2 pefs. Là, il ne faudra pas raffine, d'ailleurs, si tu veux attraper le truc. Oui. Oui. Donc, on ne va pas raffine, du coup. Mais qu'il ne coûte pas. Ah, j'aurai du landais bleu. Tu pourras landais bleu après, c'est pas grave ? J'aurais dû, parce que si jamais il fait son truc à 3, j'aurais fait dispute et indulgence. Ah, putain, oui. Merde. Aïe, aïe, aïe. Aussi, il a été plus concentré, là. Ah non, franchement... Il t'a saoulé. MeToo, ça m'a saoulé. MeToo, c'est trop de la merde, je le dis. Eh oui. Du coup, tu ne vas pas le faire, là. Sinon, tu gâches un spell, non ? Ah oui, non, j'attends. Ok. Surtout, je vais raffine avec un mana bleu. Oula, c'est peut-être même encore mieux qu'Aïto, non ? Ah, raffine, c'est méchant. Bon, vas-y, vas-y, raffine. Avec raffine. Non, ça paye comme une merde. Oui. Voilà. C'est fou, ça n'a aucun sens que le jeu est abasourdi comme ça. C'est abasourdissant. Ah oui. Excellent. Eh non. Oui ? Ah si. Ok. Ça me fait connivre et tout. Oui, mais je n'ai pas envie, moi, qu'il résolve sa merde au dragon, là. T'inquiète, on va piocher verser. Ça, c'est bon. Ah bon, on va piocher verser ? Ok. Ah oui. D'accord. Regarde. Hop, ça résout. Conivre. Allez, Conivre, moi, donc ça. Très puntos. Ça, ça dégage. Le mec est là pour prendre Mitouk. Il faut qu'il se lève tôt, le gars. Il est sous l'eau. Je te le dis. Il est saoulant. Il est saoulé. Oui. Il est sous le sous-sol. Under the suelo. C'est de l'anglais-espagnol. Avec pain-bombos. J'ai regardé un documentaire sur Cristiano Ronaldo. Il allait jouer à Manchester. Il a l'impression que tu peux dire n'importe quoi et après tu le justifies par... Je regarde un documentaire Cristiano Ronaldo et il mangeait un flan. Et oui. Justification. Allez, Krog, passe en game 3. C'est perdu. S'il te plaît. Tu n'as pas à gagner cette game-là. Oh ! Comme c'est cher. C'est abominable, bonhomme. C'est abominable, bonhomme. Merci, bien non merci. J'ai l'impression que les scrutés se défaussent bien. Ah oui, ça dégage bien fort. Là, je fais mana bleu. Kaito. Draw. Hydro-hydro, petit patapo. End of turn. On a combien de valeurs différentes dans le cimetière ? 3. 3. Ah oui, c'est marqué sur la carte, tu vois. Je vais te montrer, mais non, c'est écrit que là. Oh, c'est... Oui. Ok. Je t'ai dit, en plus, je diversais. Bah, écoutons, on va continuer à bourrer. Ouais, est-ce que je commence à faire des petits ninjas ? Non, je pense pas. Non, me dirait-il. Non, je crois pas. Pourquoi des petits ninjas ? Pour connive plus. Tu as bien les petits ninjas, toi ? Bah, tu connive... Tu peux te laisser le choix dans la date, ouais. Ouais, tu peux faire des petits ninjas. Salut, Kaito. Ouais, si j'en fais un maintenant, fais des petits ninjas parce qu'il joue le spell A5, là, qui nous met le... Qui nous met le démon. Ouais, le seum ultime. Un, t'es sacrifié ton barde, de ton pèche au cœur. Oui. Je joue rien, en fait. Non, tu joues rien, t'as raison. Parce que je vais grondir tous les tours, donc c'est bien d'avoir un petit matelas de secours. Mais si, il n'a pas d'antibed clean. On va voir ça. Laisse-moi te dire que je m'en fous. Et pourquoi il n'y a pas vous une seraphine ? Parce que ça lui coûtait un de plus. Et parce qu'il va faire le spell A5, je pense. Je crois. Je ne suis pas sûr. Spell A5 ? Bah, Invoke of Despair. Ah ouais. Oh putain, c'est vrai qu'il a fait ça tout à l'heure. On joue Tantin. Bah, ouais, ouais. Mme Olivier, Mme Olivier. Il n'y en a plus rien. Et j'ai défoncé Kaitou juste avant. Oh putain, excellent. C'est bien drôle tout ça. Tu peux aussi saisir des pensées pour lui enlever un truc relou. Ça paye encore une fois adorablement bien. Pas de son, je n'avais pas le choix si je l'en détenais. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas ça qu'il faut enlever. Ouais, c'est le rar. T'as toujours déversé pour ça, au pire. Ah, je sais, je sais. Mais pour ça aussi. Et là, si jamais il ne fait pas l'ampe d'étape mitouk sur raffine, c'est bon. Tu vas connu et tu passes au-dessus. Il faut que je trouve une carte active sur les deux cartes qui arrivent. Parce que je n'ai vraiment pas envie de défausser ça. On va faire Ascente. Ça va aller, je pense. Ascente ? Oh, je l'exile Ascente ou pas ? Bah, tu ne pourras pas, là, déjà. Ah oui, je ne pourrais pas. Allez, bourre. Bourre-le. J'y vais, j'y vais. Bourre-le seulement. Ouais, il y a plein de manages. Je crois que 10 buts, ça dégage. Tu t'enlèves ça et comme ça, tu passes au-dessus de machin. Ah non, tu passes pas au-dessus. S'il se trouve land d'étape, non ? Bah, il faut que tu le versées quand même. Il faut que tu le versées pour justement qu'il n'avance pas dans son land. Ouais. Ciao. Moi, j'ai l'impression que lui, il est imbattable, quoi. Vraiment, il a deux cartes en main, mais... Genre, son deck, c'est que les bonnes, quoi. C'est un enfer pour nous, quoi. Ouais, bon, il va trouver son land, hein. Je suis désolé. Eh ouais, mes couilles. Oh, putain, on joue avec les pieds et lui, il joue vraiment avec tout ce qu'il a, quoi. Land, à un bout d'un moment, je vais jouer par Lyon-la-Main. Ça marche très bien. 8 mana par Lyon. Non, mais je rigole pas. Ouais, ouais. Ah, il retrouve ça. Par contre, mec, c'est le god draw, quoi. Krog, tu es vraiment très fort. Tu as vraiment une très bonne joueur. Ah ouais, là, c'est fini. Il va piocher tout son deck, là. Eh ouais. Il va réussir. Il va finir de deux. Bah, regarde, là. Il va le faire maintenant. Travail est bon. J'ai un peu le seum, parce qu'en plus, on avance vers le mythique doucement, tu vois. Chaque défaite est complexe. Parce que tu as vu un documentaire question de Ronaldo et il a avancé vers le mythique aussi. Il a avancé vers la grandeur, vers la victoire, mais il a eu des étapes. Il a eu des moments difficiles. Excellent. Il a de la haine de cimetière qui lui fait drôle des cartes. Ça, après, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir de la haine de cimetière. Il peut plus chaud de choses que des landes. Non. Ouais, j'essaie de faire comme lui, d'avoir que des cartes actives, mais j'en chie. D'accord. Hop. Voilà. Huit landes. On peut jouer par Lyon. Ah, on peut ? Ah, on peut, ouais. Et ouais. Et il joue vraiment pas de spell, juste il recycle des cartes. Excellent. Et ouais. On s'est mis à 12 tout seul. Donc après ça, ça va finir le taf. Je peux partir, Val, elle m'a saoulé seule. Parle pas de malheur. Parle pas de malheur. Bah, regarde au moins ce que tu pioches. Genre, si tu slams un paré Lyon, on peut peut-être faire des trucs. Non. Dis, t'y crois pas, toi. Bah, je peux pas le piloter, donc c'est... Bah non. C'est fait. J'ai un paré Lyon ou pas ? Putain, j'en ai même pas. Donc là, j'ai pioché Grès-Croix et ça va rien faire. Regarde, regarde. Regarde donc. Regarde donc ce qui va se passer. Quatre landes d'affilée. Allez, ciao. Merci monsieur Krog. Attends, j'ai pas son phase d'attaque. Pour faire quoi ? J'ai pas bien joué, Krog. Et pourquoi les gens sont mal polis comme ça ? Parce que là, moi je fais Me Tooke. Je fais quoi Krog ? Allez, bien joué Krog. Sweet au déco. Et ciao. Arrivée d'Hersch. Bon, ce deck. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bah en vrai, il est pas mal, mais euh... Non, mais du deck adverse. Parce que le deck, on joue, il est bien. Il nous a saoulé le deck adverse. Mais le deck adverse, c'est insupportable. Après, il a bien pioché. Ouais. Franchement, il a bien bien pioché. Après, de toute façon, on sait que Saisie, c'est une mauvaise carte sur Arena. Parce qu'il pioche systématiquement la carte que tu fais défausser. C'est étudié. En fait, son deck, c'est étudié. Son deck, il est hors méta, notre deck, il était pas préparé. Comme Pascal. Bon, voilà, bien joué. GG, voilà, on se sert la main. Tu veux en refaire une ? Tu veux en refaire une, toi ? Est-ce que le chat veut... Le chat des commentaires YouTube, vous voulez qu'on en refasse une ? Vous savez quoi ? On va poster la vidéo comme ça, vous nous dites si vous en voulez une. Et on en refera une plus tard. Et on en refera une dans une autre vidéo. Je pense. Enorme. Viens, on fait ça. Ah bah seulement s'ils veulent. On fait une vidéo là-dessus, juste. C'était plus marrant d'incorporer une autre. Et on fait la game en premier. Mais d'abord, la game de trop d'un autre deck. C'est plus de travail, du coup. Ouais, c'est une game de trop, mais avec un autre deck. Ouais, voilà. Alors, mais il est cool ce deck, voilà, testez, faites-vous plaisir. Ouais. Nous, on continuera à le tester dans notre coin. Juste que si jamais tout le monde joue d'hymir recyclage, c'est pas facile. C'est pas le meilleur spot. Vous attaquez avec des 4-4, il a des 2-2 en bloc par million. Je crois pas que ce soit le deck le plus représenté, ça va aller. Ça devrait pas. Après, j'avoue qu'on n'a pas trop optimisé les draws discards et tout. On aurait pu être plus conservateurs. Mais je pense que de toute façon, on a jeté un kai-to, mais sinon, c'était pas... Non, je crois qu'on aurait juste un match-up dégueulasse. Ouais, on a pas un bon match-up. Et quand on lui fait saisie, il discarde, il fait 2-2-2 à la game 1, bon, il fait chier quoi. Ah si, il fait chier. Poussez-vous le commentaire, partagez au bonnement. Réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, Discord, avec notre chaîne Twitch Valper, Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501